Ces derniers temps, j'ai vu fleurir pas mal sur le Discord de Notion en français ou Notion France et sur le Slack du NoCodeFrance quelques questions sur une veille média, c'est-à-dire un moyen de rassembler les différents renseignements, les articles, les podcasts, les vidéos YouTube qu'on trouve sur Internet et de pouvoir les rassembler à un endroit pour se créer en quelque sorte sa petite bibliothèque personnelle de contenu concernant tel ou tel sujet. Ma solution par rapport à ça, évidemment, elle est basée sur Notion, ça je crois que tout le monde avait deviné, mais elle utilise aussi et surtout Readwise, qui est un service qui est en même temps gratuit, mais ici pour le coup, on sera quand même obligé de payer un petit sou pour que ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur CreaCity. Alors comme je le disais, Readwise permet de gérer toute une librairie. Cette librairie, elle peut contenir des livres, des articles, des podcasts, vos propres résumés que vous feriez vous-même, etc. Donc c'est vraiment une bibliothèque qui est assez complète. Alors complète dans le sens où on peut y introduire tout ce qu'on veut, mais évidemment il faut qu'il y ait un import de vos données, de vos recherches, de vos lectures. Et cet import, il va se faire simplement en configurant l'accès à Notion. Alors la première fois que vous le faites, vous devez vous logger dans Notion, et à partir de ce moment-là, si vous êtes connecté en même temps à votre compte Amazon et à votre compte Notion, il vous liste toute la série de vos Workspace. Donc ici, on va se connecter à notre Workspace pour la formation. Il va exporter tous les Highlights vers Notion. Vous allez voir, là, ça prend un petit peu de temps, donc je risque d'accélérer un peu le mouvement. Alors je vais quand même préciser que cet export vers Notion, ce n'est pas un export uniquement de ce qu'il y a dans le Kindle. C'est un export de tout ce qui est dans votre Readwise. Donc ce que vous récupérez de Feedly, ce que vous récupérez de n'importe où, on va regarder la liste tout à l'heure, tout vient se mettre dans Notion. Alors la première chose qu'il vous fait, il vous crée une database et une page un peu en dehors de tout. Et donc nous, on va aller mettre ça au bon endroit dans notre système. Et notre système dit que dans les contenus, on a les connaissances. Dans les connaissances, on a la librairie. Et c'est dans la librairie qu'on va aller mettre la database que Readwise construit. Vous voyez aussi à quel point c'est quand même bien fait avec toutes les petites vignettes, les couvertures des livres, etc. Donc on va remplacer notre database librairie par la librairie de Readwise, la renommée pour que ce soit toujours propre. Et voilà cette belle petite présentation des livres. Vous avez aussi la possibilité de ne voir que des listes d'articles, de tweets, de podcasts, etc. Donc il y a directement quelques vues qui sont implémentées. Et si vous avez envie, vous pouvez même créer vos propres vues avec vos propres filtres, votre propre présentation, une vue en table, enfin voilà. Tout ce que vous avez vraiment envie, quoi. Alors, au niveau du Connect & Sync, voilà toute la série des choses qu'on peut importer. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de Fiddly, Notion, etc. Kindle, Ket, Twitter, Medium, Instapaper, Air, Goodreads, etc. Mais vous avez aussi toute une autre série de possibilités avec des livres que vous auriez apportés vous-même et que vous preniez en photo, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et tout ça est introduit automatiquement dans Notion ou dans Evernote ou dans Home ou dans d'autres systèmes. Et vous pouvez même faire un export de vos données complètes. C'est utile. Parfois, pour que cet import se fasse, il faut payer un petit sou. Alors, moi, encore une fois, les 8 dollars que ça représente là, vraiment, je les paye avec plaisir parce que ça m'aide vraiment dans ma veille technologique. Vous voyez qu'il y a aussi des petites fonctions en plus quand on paye vraiment les 8 dollars par mois et entre autres, Mastery, dont on reparlera après, qui sert un petit peu à retenir. Alors, moi, je me suis connecté dans Readwise avec mon compte Amazon. Pourquoi ? Parce que je savais déjà que je voulais clairement utiliser Readwise avec mon Kindle. Enfin, l'application Kindle qui est dans mon iPad. Et donc, voilà une série de livres que j'ai lus sur mon Kindle et pour lesquels j'ai pris des notes ou en tout cas pour lesquels j'ai fait des highlights. C'est-à-dire que j'ai surligné certains passages. Ces articles, c'est des articles que j'ai lus sur Medium et que j'ai ajoutés un peu plus pour l'exemple qu'autre chose. Podcast, j'utilise une application qui s'appelle Air pour ça. Air permet d'enregistrer des morceaux de podcast et les retranscrire. C'est assez puissant, mais ça fonctionne surtout en anglais. Et puis, il y a aussi les supplemental books. Supplemental books, c'est une fonction vachement intéressante qui permet en fait de rajouter des livres et des citations de livres que vous n'avez même pas lus. Et donc, par exemple, le livre « Still like an artist », je ne l'ai pas vraiment lu. Mais n'empêche que grâce à Readwise, je peux déjà récupérer les highlights, les choses que les gens ont soulignées dans ce livre d'habitude. Donc, je peux récupérer là-dedans des phrases que je voudrais réentendre ou que je voudrais revoir plus tard dans le mail que Readwise m'envoie tous les jours avec les choses à revoir ou en tout cas les citations que je ne dois pas oublier. Et donc, par exemple, ici, je pourrais appuyer sur « Keep » pour le garder, mais aussi dire que je voudrais voir ensuite ce document plus souvent. Comme j'ai montré là tout à l'heure, le premier export, voilà, il est fait, mais ensuite, il n'y a pas besoin de s'ennuyer. Normalement, les exports successifs se font automatiquement. Et donc, par exemple... Vous voyez, ça s'est ajouté. Ici, maintenant, le « Build to Sell », c'est un livre pour lequel je viens d'ajouter quelques highlights, quelques morceaux que j'ai surlignés dans Kindle, et il vient s'ajouter automatiquement, donc il n'y a rien à faire. Dès que la connexion entre Notion, Readwise et Amazon est faite, tout va automatiquement se rajouter au fur et à mesure. Petite chose quand même pour faire cette connexion, avec le compte Amazon et Kindle, ça ne fonctionne que sous Chrome, et donc pas sous Safari. Donc, vous devez au moins installer Chrome pour ça. Avec ça, ensuite, quand c'est fait, vous reconnectez une fois de temps en temps, pour une raison ou une autre, ça s'est déconnecté, et c'est parti. Vous voyez que j'en suis déjà quand même à 685 items surlignés. Ce n'est pas grand-chose. J'ai vu des gens qui étaient bien plus à fond là-dessus, mais voilà. Un autre exemple, c'est ici, par exemple, dans Human Machine, Jean Delaroche-Brochard. C'est le monsieur qui s'occupe des investissements pour Xavier Niel, le patron de Free. On peut récupérer comme ça toute une série de highlights, de citations, de choses qu'on veut retenir. On peut aussi, comme je le disais, récupérer des morceaux de podcast qui viennent de Air. Air, c'est une application sur iOS, où on peut appuyer sur un bouton, et il enregistre les 30 dernières secondes qu'on vient d'écouter, et il est retranscrit. Ça, c'est vachement puissant, parce que un podcast, c'est difficile d'en garder des traces, et ici, c'est possible maintenant, grâce à cette application. Alors, ça ne fonctionne pas en court tour très bien, vous allez voir à l'écran que de temps en temps, il y a des trucs qui se répètent, il y a des morceaux. C'est peut-être moi qui ai mal utilisé Air au départ, mais en tout cas, Air est une possibilité intéressante si vous voulez, entre guillemets, faire une veille sur votre podcast aussi. Et puis, on a les articles, et les articles, ils sont récupérés. Ici, par exemple, ça vient de Medium, je pense. Ils sont récupérés intégralement. Donc, tout le texte est récupéré. Alors, c'est peut-être moins propre que ce que Pocket peut permettre, mais voilà, en tout cas, c'est fonctionnel, ça récupère les titres, ça fait une table des matières. Donc voilà, je pense que c'est quand même vraiment pas mal, pas mal. Ce qui est sympa aussi dans Reelwise, c'est que tous les jours, si vous le choisissez, vous pouvez recevoir un mail avec une série de 5, 6, 7, encore une fois, c'est vous qui choisissez, citations pour vous en souvenir, pour vous les rappeler à l'esprit. Et on a même de temps en temps une petite recommandation qui est rajoutée par Reelwise sur des livres qu'on n'a pas forcément déjà lu. Et donc, voilà, par exemple, un Daily Review où on a 5 éléments à retenir. Et vous voyez, là en dessous, il y a le petit master. Et le petit master, il sert à quoi ? Il sert encore à aller un step plus loin, c'est-à-dire vraiment à essayer de mémoriser certaines citations. Et donc, ça peut être très intéressant dans vos études, si vous avez annoté des PDF ou des articles. C'est aussi d'utiliser ça comme des flashcards, des textes à trous. Et comme ça, au moment où la flashcard apparaît, c'est à moi de me souvenir de ce qui était écrit. Et donc, ça peut aider franchement les étudiants à en plus mémoriser le contenu des articles qu'ils auraient mis dans leur Readwise à travers Medium, à travers leurs annotations, à travers, voilà, toute une autre série de choses. Voilà, ici par exemple, on peut aussi faire un peu de mise en forme. Et donc, on peut retravailler ces notes ensuite. Je voudrais vous engager réellement à aller regarder en description le lien vers le Slack du NoCodeFrance et le lien vers le Discord de Notion en français. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu incroyable où il y a des échanges très riches, très variés sur plein de sujets. Et en tout cas, pour le NoCodeFrance, par exemple, sur plein d'autres sujets que Notion, IntegroMath, etc. Sur Notion en français, on a vraiment une base de spécialistes qui est assez intéressante et qui vous permet de trouver des solutions ou de partager ce que vous créez dans un environnement fort agréable avec des gens très sympathiques. Voilà, moi j'essaie d'y passer un maximum de temps. Donc, vous pouvez m'y retrouver aussi. Vous pouvez poser des questions au reste de la communauté et tous ensemble, on essaye de résoudre des problèmes. Dans mon système de productivité, dans mon système à moi pour me permettre d'être productif, c'est clair, Readwise a une place centrale dans la partie des contenus, dans la partie librairie. Readwise, c'est la vie. Et donc, voilà, j'espère que cette découverte vous aura fait plaisir, vous aura intéressé, que vous irez jeter un petit coup d'œil. J'ai hésité franchement à mettre un lien affilié en dessous. Alors, l'affiliation chez Readwise, tu ne gagnes pas un sou, donc ça, c'est quand même bien. Quelque part, c'est la preuve que la vidéo, elle n'est pas sponsorisée en tant que telle. Ce que vous recevez avec ça, vous recevez un mois gratuit. Voilà. Et moi aussi, je pense. Moi aussi, dans mon forfait, je reçois un mois gratuit. Donc voilà, en toute transparence. N'empêche, Readwise, super outil. Et encore, moi, j'en utilise même pas toutes les capacités. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous auriez avantage à au moins essayer. Encore une fois, je m'appelle Vince et merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding-dang-nœuf avec la cloche. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501